Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième live Instagram que nous allons consacrer à comment trouver un job lorsque j'ai moins de 18 ans. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, bienvenue dans cette série de live que nous organisons dans le cadre de notre campagne opération Job d'été 2021 avec nos partenaires. À travers cette opération, l'objectif c'est bien de vous proposer des accompagnements et de nombreuses informations pour vous aider dans cette recherche de job cet été qui arrive dans un contexte un peu compliqué. Et donc vous pouvez à la fois retrouver de nombreuses offres en ligne sur nos sites. Nous proposons également des accompagnements individuels et collectifs en atelier gratuit sur inscription. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre opération Un jour un job sur Facebook et Instagram. Et puis enfin, de nombreux conseils sur les secteurs qui recrutent. Mais bon, place au live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Colombier, référente Orientation Emploi au sein du Réseau d'Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Céline. Bonjour Marie. Du coup, je vais un peu présenter le Réseau d'Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes qui porte aussi cette opération Job d'été du coup. C'est un réseau qui a sans cesse structure en région, qui accompagne les jeunes de 13-30 ans sur toutes les thématiques qui les concernent et notamment effectivement sur les recherches d'un premier emploi, d'un premier job qui peut être un job d'été, qui peut être un job étudiant et qui peut être aussi un accompagnement sur toutes les étapes, j'ai envie de dire, de recherche d'emploi ou d'orientation aussi au cours d'année et toutes les autres thématiques en fait jeunesse, logement, santé, etc. Mais globalement, voilà, c'est des lieux d'accueil gratuits, anonymes qui sont ouverts sur le flux, mais aussi sur des accompagnements plus sur rendez-vous ou ateliers, notamment cette période un peu compliquée. Donc vous pouvez vous rapprocher facilement de votre structure d'informations de jeunesse de proximité en vous rendant sur le site info-jeune.fr pour trouver le lieu le plus proche de chez vous. Voilà. Merci Céline. Effectivement, par rapport à la thématique qu'on va avoir aujourd'hui, quand on a 18 ans, enfin quand on a moins de 18 ans, il est difficile de connaître peut-être les démarches, de savoir comment vous cherchez un job pour l'été, de savoir les secteurs qui recrutent. On a reçu de nombreux messages sur le site info-jeune.on et l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à vos questions au mieux. Donc Céline est là pour ça. Et puis surtout, au cours de ce live, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions en direct. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, c'est parti. J'ai une première question. Donc Céline, est-ce qu'il existe des différences entre un jeune de moins de 18 ans et un majeur qui recherche un job ? Alors en soi, non en fait, parce qu'on va faire les mêmes démarches. Par contre, il y a des choses à connaître au niveau du cadre légal. Déjà, on parle de quoi quand on parle de mineurs ? On parle de jeunes de moins de 18 ans. Mais surtout, quand on cherche un travail, ça concerne prioritairement les 16-18. Enfin, les 16 et plus, mais en tout cas à partir de 16 ans. Il est très rare qu'un jeune de moins de 16 ans travaille, ou alors ce sera sur des formes dérogatoires de travail, par exemple dans le cadre familial, ou sur des activités assez spécifiques liées à de l'artistique, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis, nécessairement, en dessous de 16 ans, on part du principe que les jeunes sont soutenus par leur famille et donc n'ont pas lieu d'aller travailler. Il y a suffisamment de choses à construire déjà avant ça. Donc, si on parle plutôt des 16-18 ans, en fait, les démarches sont exactement les mêmes que pour les majeurs. Au niveau de la recherche d'emploi, on y reviendra après peut-être. Mais c'est surtout que le cadre légal, par contre, est protecteur. C'est-à-dire qu'évidemment, vous êtes mineurs. Donc, vous ne pourrez pas travailler sur certaines activités. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, par exemple, travailler dans des débits de boisson où on vend de l'alcool. Vous ne pourrez pas travailler sur des machines dangereuses ou sur des activités, justement, qui vous mettent en danger. Et puis, les jours fériés, les heures de nuit, etc., aussi sont soumis, enfin, normalement ne sont pas autorisés ou alors c'est sur dérogation spécifique. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi des choses à connaître. C'est-à-dire que souvent, les employeurs aussi méconnaissent ce cadre légal et s'en font aussi toute une montagne. Ça peut être le cas en se disant qu'il y a des démarches à faire particulières pour les 16-18 ans, alors que non, pas du tout. Vous avez juste besoin d'une autorisation parentale puisqu'effectivement, c'est vos tuteurs légaux, donc les parents ou le tuteur, qui va être signataire du contrat de travail. Donc, il doit vous autoriser à avoir une activité professionnelle. Mais sinon, il n'y a aucune démarche à faire de la part de l'employeur pour pouvoir vous prendre comme salarié. Donc, ça, c'est des choses vraiment à connaître. Par contre, sachez que tout travail doit avoir une rémunération, qui est le SMIC, mais que dans le cadre des 16-18 ans, l'employeur peut aussi vous payer un peu moins que le SMIC. Ça, c'est dans la loi aussi. Donc, pour les 16 ans, il peut vous payer 80 % du SMIC ou les 17 ans, 90 % du SMIC. Mais il peut aussi vous payer complètement au niveau du SMIC, le SMIC étant le minimum légal en France. Et puis, autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, ce que l'employeur va regarder en premier, c'est surtout la motivation. Donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas que vous devez signer un contrat de travail. On ne le répète jamais assez, mais un contrat de travail, c'est aussi une protection pour vous, pour être sûr que vous allez être payé. Voilà. Parce qu'un contrat, ça définit un engagement réciproque entre vous et l'entreprise, donc qui va définir le cadre horaire, le lieu de travail, ce que vous allez y faire, mais aussi la rémunération est lié au contrat de travail, un bulletin de salaire qui vous permettra aussi de justifier d'un certain nombre de choses. Et on n'y pense pas quand on a 16 ans, 17 ans, même 18 ou 20 ans, mais on cotise déjà pour sa retraite. Et des moments, quand on prend de l'âge ensuite, on se rend compte que les points qu'on a eus durant les jobs d'été, comptent quand même pas mal pour la retraite. Et vous pouvez gagner jusqu'à un an ou en tout cas quelques mois pour pouvoir partir plus tôt. Enfin, je ne parle pas pour moi, je suis encore loin, mais c'est une réalité. Donc, même si ça vous paraît très loin, il faut y penser. Donc, voilà. Pour ce point-là, vraiment les choses importantes au niveau du cadre. Très bien, super. Merci. J'ai une deuxième question, du coup. C'est le CV est-il obligatoire pour un jeune mineur ? En fait, le CV n'est pas obligatoire. Ce n'est pas vraiment le terme, mais il est quand même indispensable parce qu'un CV, en soi, c'est un peu comme une carte d'identité. C'est le document qui va servir de lien entre vous et l'employeur, entre le jeune et l'employeur, entre la personne et l'employeur. Donc, ça vous permet de donner les informations sur vous qui sont essentielles, qui sont déjà comment est-ce qu'on peut vous contacter, donc votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, mais aussi de savoir qui vous êtes et de se souvenir aussi de vous si vous avez envoyé le CV ou si vous l'avez donné lors d'un forum ou lors d'une rencontre comme ça. Et puis surtout, le CV, ça permet aussi de vous valoriser. L'idée, ce n'est pas de faire un copier-coller des CV existants, c'est bien d'essayer de montrer qui vous êtes et on est tous uniques. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont pu faire les mêmes formations que vous, qui ont pu avoir aussi des expériences un peu similaires. Et l'objectif, c'est vraiment dans le CV de donner à voir un petit peu quelles sont aussi vos différences. Et les différences, elles peuvent porter à la fois sur des expériences différentes, professionnelles ou non d'ailleurs. Pensez que vous pouvez valoriser des choses qui ne sont pas forcément professionnelles dans un CV, mais aussi sur des centres d'intérêt. Et les centres d'intérêt, c'est important également parce que ça va donner un petit peu, enfin, faire voir un petit peu votre personnalité. Et puis, les passions, vos loisirs, les choses comme ça. Donc, un CV, ça se structure comme ça. Qui vous êtes, donc votre nom. Ça se structure aussi. Quelle formation ou quel projet de formation vous avez et quelles sont les expériences que vous avez ? Ces expériences professionnelles peuvent être des stages, peuvent être des expériences salariées, mais peuvent être aussi des expériences bénévoles, des projets que vous avez portés aussi dans votre établissement scolaire, par exemple. Une appartenance à des associations, enfin, plein de choses que vous allez pouvoir vraiment valoriser l'idée. Ce n'est pas simplement de mettre des lignes sur un CV, mais c'est bien de dire ce que vous avez fait, en fait, de détailler vraiment ce que vous avez fait, ce que vous avez pu apporter dans ces différents projets et d'en extraire un peu les compétences. Et puis, alors, pour les plus jeunes, justement, les mineurs, souvent, on vous entend dire « Ben ouais, mais je n'ai rien à mettre sur mon CV. Je n'ai pas de compétences. » Mais si vous avez déjà des compétences, déjà, vous avez des compétences et des connaissances que vous avez acquis déjà en cours de formation, en cours de scolarité. Et puis, au cours de ces différents projets que vous avez pu mener. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les soft skills. Alors, c'est un mot très à la mode. En fait, c'est simplement des compétences un peu comportementales. Comment est-ce que, finalement, vous êtes au jour le jour ? Quelle personne est-ce que vous êtes avec les autres, avec un environnement qui soit de travail ou même social ? Et ça, c'est super important. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier un peu ces compétences transversales ou comportementales ? Vous pouvez seulement, simplement aussi, en fait, interroger vos amis, votre famille pour leur demander comment est-ce qu'ils vous décriraient. Et vous allez entendre des choses, finalement, des adjectifs ou des qualificatifs que vous n'auriez pas utilisés pour vous présenter, qui vous permettent aussi de mettre des choses en avant sur votre CV ou même dans la manière dont vous allez vous présenter à un employeur. Et ça, c'est important. Et pour les soft skills, justement, je crois qu'il y a des ateliers qui sont prévus dans le cadre de l'opération JobDT. Je crois que, Marie, tu en reparleras. Mais il y a des ateliers, justement, soft skills qui sont faits par notre partenaire Article 1 pour vous apprendre à identifier un peu ces compétences et à les mettre en avant. Et sachez qu'aujourd'hui, demain et même hier, les employeurs regardent prioritairement ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez vous intégrer à une équipe ? Comment est-ce que vous savez communiquer ? Voilà, toutes ces choses un peu de savoir-être auxquelles ils sont très attachés. Sachant qu'un job DT, de toute façon, souvent, ce sont des jobs non qualifiés. Donc, on ne vous demande pas d'avoir des compétences techniques extrêmes. Par contre, savoir s'adapter, savoir parler aux gens correctement. C'est essentiel. Merci, Céline. C'est très précieux, tout ce que tu nous racontes. Autre question. Comment faire pour approcher les employeurs ? Ça, c'est une grande question. Oui, et puis en plus, quand on est plus jeune, c'est compliqué parce que c'est des premières démarches. Alors, il y a certains parents qui accompagnent, justement, leur enfant mineur pour faire ses premières démarches, qui n'est pas forcément mauvais. Mais il faut quand même un peu se prendre en main aussi. Et souvent, sur un job DT, en fait, il faut jouer la simplicité. C'est-à-dire, il faut déjà parler de sa recherche autour de soi. Dire qu'on est en recherche d'un job DT. Ça peut être en parler à ses amis, à sa famille, à des personnes dans notre entourage, des professeurs. Voilà, et ces personnes-là peuvent vous donner forcément des pistes aussi, des idées pour pouvoir, pourquoi pas, postuler. Mais dans un premier temps aussi, c'est savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est quoi pour soi un job DT et quelles sont aussi ses contraintes. Déjà, on part sur le principe qu'un job DT, on ne va pas forcément cibler un secteur d'activité particulier. Sauf, effectivement, quand on est mineur, on sait qu'on ne va pas pouvoir travailler dans des bars ou des choses comme ça, évidemment, ou sur des choses dangereuses. Mais par contre, on va s'ouvrir à un maximum d'opportunités et on va aussi avoir des techniques d'approche un peu différentes, jouer un peu la proximité, aller voir directement les employeurs et surtout, définir bien son périmètre géographique aussi. Voilà. Donc, c'est cet élément-là aussi qu'il faut bien préparer, c'est-à-dire, jusqu'où je peux me déplacer ? Si je suis mineure, on part du principe que vous n'avez pas le permis. Peut-être que vous êtes véhiculé, que vous avez un scooter, etc. Mais là aussi, il faut bien définir jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce qu'évidemment, il y a des transports en commun ? Donc, parce qu'il ne s'agit pas de postuler à une offre ou de postuler auprès d'une entreprise et de vous dire après, zut, en fait, les horaires, je vais commencer peut-être à 8h du matin, enfin, certainement, et il n'y a pas de bus qui arrive à cette heure-ci, ça va être compliqué d'être à l'heure. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas entendable pour un employeur. Donc, il faut vraiment définir ces critères, notamment le critère géographique. Et puis, ensuite, communiquer sur ce qu'on recherche. Pourquoi pas mettre un poste sur les réseaux sociaux aussi ? Même si on est mineur, votre page, alors, chèque sur Facebook, vous utilisez moins Facebook les plus jeunes, mais mettre des messages sur vos réseaux sociaux pour informer vos réseaux que vous êtes en recherche de job. Il faut être aussi conscient de ses disponibilités. Si vous êtes en recherche d'un job, il faut être disponible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à un employeur, ah ben non, finalement, je suis dispo que les deux premières semaines de juillet ou les deux dernières semaines d'août. Ce n'est pas possible, ça. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous êtes disponible pour le job et si vous avez en plus du temps ensuite pour partir en vacances, c'est idéal. Ou alors, vous dire, ben, je cherche pour tout le mois de juillet. Voilà. Et vous ciblez cet objectif-là, mais pas fractionné, ça ne va pas être entendable pour un recruteur de se rendre compte ensuite que vous n'êtes pas dispo, quoi. Ce n'est pas possible. Et puis, oui, jouer la proximité aussi. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire ne pas hésiter à prendre votre CV et aller démarcher directement. Les commerces de proximité, la boulangerie du coin, les boutiques de votre quartier, les restaurants. Alors, pour l'instant, les restaurants, évidemment, ne sont pas ouverts. Mais tout l'enjeu, justement, de ce contexte, c'est que dans quelques semaines, on espère qu'il y aura des nouvelles annonces et que les restaurants pourront réouvrir. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir des besoins de main-d'œuvre. Alors, peut-être pas tout de suite énormément, mais en tout cas, ça va se décanter dans les mois à venir. Donc, il faut être vraiment sur le pied de gare, j'ai envie de dire, prêt à bondir. Alors, pas n'importe comment, puisque quand on aborde un employeur aussi, on prend compte son activité. Donc, si le restaurant est déjà ouvert, on ne va pas aller se présenter avec son CV en plein rush de service, mais plutôt attendre peut-être 15 heures qu'ils aient terminé le service. Mais voilà, cette démarche en proximité est pas mal parce qu'elle vous permet de vous présenter, de déposer un CV, de savoir à qui vous avez affaire, de demander quand est-ce que vous pouvez les relancer aussi. Donc, et cette relance-là, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des candidatures, on ne va pas répondre à des heures sans derrière les suivre et les relancer. Donc, voilà, il faut se garder un petit suivi de tout ça et relancer régulièrement les employeurs. Voilà, peut-être que j'ai oublié des choses à vous dire, je ne sais plus. Mais en gros, voilà, ces démarches-là, elles sont importantes à construire, à organiser. Du coup, c'est vrai que là, j'ai une autre question. Tu as commencé un petit peu à y répondre parce que tu as évoqué le secteur de la restauration. Mais quels sont les secteurs qui recrutent, voilà, plutôt quand on n'a pas d'évident ? Alors, évidemment, normalement, c'est le secteur du tourisme et de la restauration qui est pourvoyeur d'emplois plus-plus. Mais, ben voilà, on attend un peu de voir. Mais ça devrait réouvrir. Donc, être disponible et prêt pour ça. Après, il y a le secteur de l'agriculture aussi. En Auvergne-Renac, on a quand même une région qui est très riche là-dessus. Et sur la région lyonnaise, c'est le cas aussi. La difficulté de l'agriculture, c'est qu'ils prennent des jeunes mineurs. Mais par contre, c'est la mobilité et le logement. C'est-à-dire que souvent, c'est plus éloigné des centres-villes. Donc, si vous êtes le centre-ville Lyon, il faut pouvoir se déplacer sur le lieu de travail qui n'est pas forcément à côté, puisque plus dans les campagnes, ou potentiellement même pouvoir se loger. Et tous les agriculteurs ne proposent pas forcément des logements, ce qui est logique. Mis à part pour les vendanges qui sont plus fin août, début septembre, où là, il y a des possibilités de logement. Mais sinon, pour le secteur agricole, il peut y avoir cette difficulté. Mais on a un partenaire qui peut renseigner là-dessus, qui est Agri69, et je crois qu'il y aura d'ailleurs un live là-dessus. Mais il y a pas mal d'offres. Donc, vous pouvez prendre contact avec eux. Donc, Agri69 ou le site de l'AREFA aussi, qui est l'Agence Régionale de l'Emploi et de la Formation dans l'Agriculture, où il y a pas mal d'offres. Donc, n'hésitez pas un petit peu à regarder ce qu'il est possible pour vous. Ne vous censurez pas, mais soyez justement conscients de tout ça. Après, donc, l'agriculture, la restauration, il y a aussi tout ce qui est service à la personne qui est plus accessible pour les mineurs. Quand on entend service à la personne, c'est évidemment de la garde d'enfants, du soutien scolaire aussi, ça peut être. Mais ça peut être aussi des tout petits jobs qui sont juste des petites heures comme ça, par-ci, par-là, qui sont du dog-sitting. Par exemple, garder un chien, aller le promener régulièrement parce que les personnes sont parties en vacances. Ou même s'occuper des plantes vertes, ça existe. Donc, il y a des petits jobs aussi comme ça. Un peu sympa. Donc, ils ne sont pas très rémunérateurs, j'entends, mais qui peuvent vous permettre d'avoir une petite activité ou de l'entretien aussi chez les particuliers. Des petites choses à faire. Alors, attention, évidemment, d'être bien déclaré. C'est pareil. D'être payé comme ça, main à la main, on sait que ça existe et on ne peut pas forcément toujours lutter contre. Mais sachez que si vous avez un accident, ça peut être compliqué. Donc, l'employeur est responsable et vous, vous risquez aussi, si c'est un accident très grave, d'avoir une prise en charge qui soit retardée par la sécurité sociale. Vous serez prise en charge, mais peut-être une avance de frais ou des choses comme ça. Donc, soyez vigilants sur le cadre légal. Et puis, vous avez aussi, dans le secteur un peu service à la personne, là, des opportunités aussi dans les EHPAD. Alors, ils ne prennent pas forcément les mineurs, mais bon, il peut y avoir des postes en entretien ou des choses comme ça si vous êtes sur le point d'être majeur qui peuvent être intéressantes. Et puis, rapprochez-vous aussi des agences quand même de garde d'enfants. Majoritairement, elles prennent des majeurs. Certaines d'entre elles arrivent à prendre des 17 ans. Je sais que l'année passée, on avait un employeur sur Lyon qui arrivait à prendre des jeunes de 17 ans. Voilà. Puis après, c'est consulter régulièrement les offres. Et puis, dans les démarches que je n'ai pas dites tout à l'heure, c'est qu'une recherche d'emploi, ce n'est pas qu'une recherche d'offres. Pensez-y bien. C'est que majoritairement, même à 80 % des cas, c'est de la recherche et de la candidature spontanée. Donc, c'est vraiment d'aller au-devant de ces employeurs-là. Et puis, vous êtes mineur, donc vous n'avez peu de chances d'avoir accès à d'autres types d'offres. C'est vrai que les opportunités dans l'intérim sont quand même assez nombreuses aussi, mais là, ils demandent d'être majeurs. L'intérim, ça ouvre des portes dans le secteur de l'industrie, la manutention, des choses comme ça. Rapprochez-vous quand même aussi quand on parlait de restauration, de tout ce qui est restauration rapide, les sandwicheries, où là, ils peuvent avoir des opportunités pour vous. On a eu, à un moment donné, McDonald's qui prenait quand même pas mal de jeunes mineurs aussi. Donc, à voir. Mais oui, tout ce qui est restauration rapide, stand-up de chérie. Et puis, je crois que je n'oublie rien. Peut-être le secteur de l'animation. En gros, voilà, tout ce qui est BAFA. Ah, bah oui, oui, le secteur de l'animation, évidemment. Le secteur de l'animation, mais de toute façon, qui est soumis au BAFA. Et le BAFA, on peut le débuter dès 17 ans. Mais ça veut dire que quand on va travailler, on sera sûrement en cours de formation encore quand on est mineur. Donc, mais il y a des opportunités, par exemple, si vous êtes en cours de formation BAFA, de pouvoir déjà commencer à bosser. Et même, certains employeurs vous proposent de financer une partie de votre BAFA en échange d'or de travail. ce qui vous permet de vous créer aussi de l'expérience. Donc, évidemment, oui, l'animation, c'est un des gros recruteurs. J'avais oublié, mais quelle erreur. C'est un des gros recruteurs. On aime le premier des jobs d'été. Et il y a des opportunités aussi quand on n'a pas forcément le BAFA. Alors, pour rappel, le BAFA, c'est quoi ? C'est un brevet. C'est une sorte de petit diplôme, mais non professionnel, qui permet juste de travailler pendant les vacances scolaires pour encadrer justement des groupes d'enfants. Et ça permet d'avoir une base de formation légale pour connaître les règles d'encadrement, les normes, et aussi de vous former pour monter un projet d'information auprès d'enfants. Donc, c'est obligatoire pour l'encadrement d'enfants, mais ça n'empêche pas certains employeurs, justement, ça peut être une collectivité, ça peut être une association, de recruter des assistants, j'ai envie de dire, animateurs qui n'ont pas forcément le BAFA, pour aider justement les animateurs ou animatrices qui ont le BAFA. Donc, il peut y avoir des opportunités qui sont peut-être moins importantes, mais il y en a. Et puis après, mais là, c'est pareil, ce ne sera pas forcément pour les mineurs, mais plus tard, vous le saurez, il y a aussi des possibilités de travailler dans tout ce qui est séjour adapté. Donc là, c'est pour l'encadrement de personnes en situation de handicap. Donc pour le coup, je suis hors sujet. Voilà. Mais l'animation, oui, ça peut être pour vous un objectif de passer le BAFA sur votre période où vous êtes encore mineur pour pouvoir ensuite travailler beaucoup plus facilement. Vous êtes sûr de trouver du job toutes les vacances, toutes les vacances scolaires durant l'année. Et puis peut-être aussi tout ce qui est mairie, collectivité, chantier de jeunes aussi, pour le coup, qui proposent aussi des jobs. Oui. Alors, voilà. Même s'il est plus coûte pour les jeunes, il y a très peu de place. Il y a certaines communes qui sont très dynamiques sur justement tout ce qui est un peu de job d'été. Sur Lyon, notamment, la ville de Lyon propose tous les ans des jobs d'été. Donc, il faut vous rapprocher à chaque fois de la mairie pour y avoir accès. Et il y a aussi toutes les communes environnantes, mais c'est évidemment pour les jeunes qui sont liés à ces communes-là ou à ces intercommunalités. Donc, il y a des opportunités soit de job, soit de chantier jeune. Donc, ça veut dire que vous participez aussi à une partie d'une rénovation, par exemple, sur la commune. ça peut être les entretiens des espaces verts, repeindre des bancs dans un parc, repeindre une école, des choses qui sont assez intéressantes et qui vous permettent d'avoir un premier petit emploi. Mais effectivement, il faut bien, bien vous informer auprès de votre mairie qui peut vous donner toutes les clés là-dessus ou de la structure d'information jeunesse aussi du territoire parce que ça passe souvent par la structure d'information jeunesse du territoire aussi, la gestion de ses jobs et sachant que les collectivités, je passe un peu du coq à l'âme, je reviens un peu sur mes pas, mais financent aussi quelquefois une partie du BAFA. Donc, il peut y avoir plein de petites choses à connaître, donc rapprochez-vous bien de votre mairie ou de l'interco. Merci Marie de m'avoir rappelé. Oui, c'est des choses pour le BAFA sur tout ce qui est qu'on verra justement sur le prochain InstaLive la semaine prochaine. Voilà, donc on fera un petit peu plus venir à creuser sur le secteur de l'animation. Merci. Peut-être juste une dernière question. Si tu devais donner un dernier conseil, Céline, ce serait quoi ? Alors, le dernier conseil, oui, je suis bavarde. Le dernier conseil, en fait, c'est surtout de ne pas se dégourager parce qu'une recherche de job d'été, une première recherche, c'est de toute façon aussi un peu se prendre des portes et peut-être ne pas trouver son job. Quand on est mineur, voilà, c'est plus compliqué parce que les employeurs ne vont souvent pas s'embêter et vont prendre les majeurs qui ont peut-être de l'expérience ou voilà. Mais toutes les démarches que vous aurez débutées, c'est autant de choses que vous allez apprendre et qui vont vous servir pour les prochaines fois. Donc, soit pour la recherche d'un prochain job d'été l'année prochaine ou la recherche d'un stage, la recherche d'un contrat de finance. Donc, c'est hyper formateur. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire et puis vous n'êtes pas tout seul. Faites-vous accompagner. Vous allez aussi évoluer sur la manière de vous présenter, sur la manière de vous valoriser. Et puis, il faut penser aussi qu'une expérience, ce n'est pas qu'une expérience de job professionnel, enfin salarié. Ça peut être aussi profiter de l'été pour vous inclure dans un projet local. Ça peut être vivre une expérience différente de voyage avec des potes. Ça aussi, c'est formateur. Ça peut être vous impliquer dans une association. Là, on vit un contexte un peu particulier avec ce Covid. C'est l'occasion aussi peut-être de s'engager un peu différemment. Voilà, tout ça, c'est aussi vivre des expériences différentes et pouvoir les valoriser ensuite sur un CV puisque finalement, ce n'est pas parce qu'on reçoit un salaire qu'on est plus compétent sur certaines choses ou qu'on a plus d'expérience. Mais ne vous découragez pas et puis, le cas échéant, profitez aussi de ce temps pour améliorer vos candidatures, pour apprendre, pour aller à la rencontre justement des différentes structures qui sont sur votre territoire. Et quand on parle de structure, c'est surtout des personnes qui sont derrière et qui sont super chouettes et qui vont pouvoir vous aider à avancer sur ce premier emploi. Merci Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils, pour ces astuces, pour toutes ces infos. Bon, nous arrivons à la fin de notre live pour cette thématique comment trouver un job avant 18 ans. Peut-être pour aller plus loin et toujours en relation avec la thématique, il va y avoir un atelier la semaine prochaine, mercredi, donc le 28 avril, après-midi, consacré justement à comment trouver un job en étant mineur. Donc, c'est simple, les ateliers sont gratuits, ils se prennent en présentiel et il suffit simplement d'aller sur le site Info Jeune Lyon pour s'inscrire. Donc, lyon.info-jeune.fr mais vous retrouvez également le lien dans la bio sur Instagram et puis, on ajoutera le lien aussi sur la vidéo en répé. Vous pouvez également retrouver toute notre programmation de job d'été. Céline avait abordé la question des ateliers Saskin. Donc, là aussi, il y a beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés pour vous aider pour cet été. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur notre site. Merci pour vos questions, merci pour votre participation, merci beaucoup, Céline, pour tous ces conseils. et bien sûr, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau live. C'est devenu notre rendez-vous hebdomadaire et ça sera un live qui sera consacré au secteur de l'animation, voir un petit peu toutes les opportunités par rapport à ce secteur-là. Donc, bon, voilà, je voulais vous remercier et puis surtout, si vous avez besoin d'accompagnement, de venir nous voir, nous, on est vraiment disponible. donc, voilà, toutes les infos sont sur le site lyon.info.jean. Je fais comme toi, je me suis trompée dans le lien, mais c'est dans la vidéo et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci Céline.